Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc on va regarder, j'ai l'impression que l'Alt Season commence à pointer son nez. On va regarder ça ensemble. Donc on va analyser plusieurs choses. Je pense que c'est assez intéressant comparé aussi le Bitcoin qui commence à faiblir. Donc on va parler du BTC, de l'Ether, du BNB comme d'hab. On va aller voir aussi donc l'Ether contre le BTC et la dominance du Bitcoin. Et aussi ici on va voir les Alts, tout le capital qu'il y a dans les Alts. Je trouve ça très très intéressant. Et ensuite ici toute la liste que vous m'avez été demandée. Donc on a du taf, on va passer ça en vitesse. J'ai l'impression qu'ici il y a quand même pas mal d'Alts sur le point qui vont exploser. Donc assez intéressant. Et puis je voulais vous dire donc le concours était lancé. Donc j'ai la team, vous pouvez rejoindre. Donc il suffit juste d'aller, je mettrai tous les liens dans la description. Vous allez ici, vous mettez le million. Le logo va être changé normalement, ce n'est pas celui-là. C'est quelqu'un qui m'aime ça, mais ce n'est pas celui-là. Donc il va être changé. Bref, on est déjà deux. Il faut qu'on soit au minimum 10. Donc je compte sur vous. Et pour être éligible, pour pouvoir participer, il faut que vous ayez au moins entre 1 400 et 1 500 dollars sur votre compte des futurs pour pouvoir être éligible au concours. Ça veut dire après vous faites ce que vous voulez. C'est juste pour pouvoir participer. Et ensuite on pourra gagner des NFT, etc. Donc je pense que ça peut être très intéressant. Et bien évidemment c'est un concours de trading, mais aussi d'investissement. Donc ce concours est vraiment fait pour tout le monde. C'est vraiment le but. C'est même si par exemple toi tu veux acheter des BTC en spot, tu peux le faire. Et tu peux participer à ce concours bien évidemment. Il faut juste déposer pour s'inscrire et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc on est tout de suite parti. J'espère qu'elle vous plaira. Donc on va tout de suite commencer ici. On va juste aller voir petite fractale ici de notre cher ami Bart. Donc fractale de l'ancien crash. Donc crash, on fait le dump, tac tac tac. On repump, on vient se cogner la tête contre cette zone. Donc là vraiment on se cogne la tête. Et ensuite ça crash. Donc ça c'est vraiment la fractale. Ça y ressemble particulièrement bien je trouve. Donc voilà. On serait peut-être dans le pull back en fait sur la zone qu'il a indiqué. Et ensuite maintenant on devrait redescendre. Donc un petit peu plus bas. Ce qui est assez intéressant avec son analyse. C'est que lui la dernière fois que c'était descendu. Donc là il a mis une target. On redescendrait vers la zone des 34 500. Donc au final. Au final. Non pas 34 500 si je ne suis pas de bêtise. Ici au final on descendrait vers la zone des 36 000, 37 000 dollars. Donc sous. On réintégrerait le range. Et ça, ça serait plutôt un signe. Et je pense que même si on essaie de long ces zones. On va se faire rect. Donc il va falloir vraiment être très très vigilant. Et vraiment observer qu'il nous fasse un joli bottom. On avait aussi ça. Je trouvais ça assez pas mal. Assez intéressant. Donc voilà. C'est vraiment en vague des lieux. Donc ici on serait dans cette grande 4. Donc ici 3, 4. Et ensuite on aurait une 1, 2. Et du coup maintenant on attend la 2. Donc voilà un petit peu. J'ai toujours ma target ici. Donc vers la zone des 40 000. Ça n'a pas bougé. Ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis hier ? On va juste enlever cet indicateur. Je l'utiliserai après parce que vous allez voir qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Ici on a continué à slider ici cette ligne. On a fait genre un petit fake breakout ici. On a réintégré. On est passé sous la zone des 45 000. Et on est venu. Donc pour le moment les stops qui sont en dessous sont safe. Pour le moment. Et ici j'avais spoté un petit biseau. Donc ici on avait genre un petit biseau. Tac. On a break par le bas. On a de nouveau fait un rebond. On est revenu tester cette train line. On redescend. On fait un rebond. Donc ici pour le moment ça se fight tranquille. Et puis on peut bien voir qu'on a cette jolie train line ici sur laquelle on est en train de faire des jolis pullbacks ici. Donc c'est vraiment ça à surveiller. Si on réintègre cette ligne ou pas. Et ensuite on a la prochaine ligne qu'il faudra venir attaquer. Ça sera juste celle ici en dessous. Vers la zone ici des 44 000. Si on passe sur mon autre chart. On y verra mieux. Donc voilà. Juste un petit peu en dessous ici. Donc moi j'ai dessiné ça. En vrai on pourrait le mettre là. Ça colle plutôt bien. Mais je ferais bien juste au moins aller chercher juste les stops là dessous. Pour ensuite repartir tout en tenant cette ligne. Et si vraiment on lâche on pourra venir chercher plus bas. Je me dis avec ce que je vais vous montrer juste après. Avec les altes qui sont extrêmement boules etc. Je me dis est-ce que le bitcoin va vraiment crasher haut en bas. On verra ça dans le futur bien évidemment. Et ici on a vraiment aussi petite zone de résistance. Qu'il faudra casser. Donc la zone des 45 700 que je vous avais parlé avant. On avait ce bear flag aussi qui avait break. Et puis ça je vais mettre ça là. Comme ça je serai averti quand on passe par le dessus. Donc voilà un petit peu le mood. On est patient. Mais soit on repart ici gentiment. Et ça commence à devenir de nouveaux poules. Et qu'on va chercher pourquoi pas les zones des 50 000 et ensuite crasher. Soit vraiment on crashe. Et vraiment on surprend beaucoup de gens. Et on descend vraiment tout rouge. C'est vraiment rouge ça. C'était vraiment du pipi de chat. Comparé à ce qu'il peut nous faire. Donc ça c'était pour l'Ether. Pour le BTC excusez-moi. On va juste parler de l'Ether contre le BTC. Ici nous a break ce triangle. Donc ça veut dire que le BTC est devenu plus puissant que l'Ether. Prenez ça bien en compte. On va aller voir maintenant la dominance du Bitcoin. Donc la dominance du Bitcoin qui descend aussi. Donc regardez ici on est venu faire le pullback. Et maintenant on continue à chuter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les fonds, l'argent ne va pas dans l'Ether ni le BTC. Donc on va aller voir le total des alt. Et ici on peut voir quelque chose de assez intéressant. On est pourquoi pas venu faire le pullback. On va juste déplacer ça sur la clôture ici. On est venu faire le pullback sur le haut du range. Donc je me dis est-ce que maintenant les alt ne vont pas juste tout simplement moon par le haut. Et si on compare avec le total de toutes les alt et le BTC. Ici vous voyez qu'on est beaucoup plus haut. Donc est-ce que ici on ne descendrait pas ? En vrai si les alt pump ça ne va pas descendre non plus. C'est ce que je me dis. Donc ici un peu compliqué. Mais est-ce qu'on n'aurait pas fait un énième petit pullback pour ensuite repartir par le nord. Et le BTC aussi. Sachant que vraiment les alt sont vraiment au taquet. Et ici on a fait un joli pullback. On n'est pas à l'abri de vraiment faire ça aussi. Clairement pas. Mais c'est plutôt bull ce genre de choses quand on voit ça. Ensuite on va juste parler de l'Ether. Donc l'Ether qui est vraiment sorti de ce canal. Que j'avais notifié ici. Il est sorti de ce canal. Ici il nous fait un joli petit W. C'est vraiment cette pattern que je vais vraiment retenir aujourd'hui. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire des petits W partout ? Mon indicateur qui me met un point vert et un point blanc. Donc souvent quand il en met un. On est souvent sur un bottom. Pas tout le temps bien évidemment. Mais la plupart du temps. Donc ici on en avait un autre. En deux heures on n'en a pas. Sur le Bitcoin on n'en a pas. Mais vous allez voir sur les alt il y est partout. Donc ça je trouvais ça très très intéressant. Donc ici est-ce qu'on ne serait pas en train de repartir pour l'Ether. Au moins pourquoi pas faire un pullback. Et ensuite redescendre. Et du coup ça nous ferait vraiment des tops de toujours de plus en plus bas. Jusqu'à temps vraiment de rechuter bien bas. Et pour l'Ether les targets n'ont pas changé. On a la zone des 0.382 ici vers la EMA 200. Donc vers la zone des 2720. Et la zone des 0.68 à 2400. On va rendir au dessus. Ensuite le BNB qui chute lui aussi. Donc magnifique ici. Regardez moi ça comment c'est fait pousser. Donc c'est quand même assez propre ici. On s'est bien fait repousser. Maintenant on chute. Qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant on rebondit. Est-ce qu'on ne viendrait pas tester en fait la zone ici en haut ? Donc ce petit M-top est ensuite rechuté. A voir. Ici on a juste eu un point blanc. Ici on a eu un point vert. Et avant on a eu juste un point vert. Donc c'est plutôt encourageant. Si on dézoome un petit peu. On en a eu un là. Un là. Un là. Donc des fois vous voyez. On n'est pas souvent au bottom. Mais c'est vraiment local. Et c'est vraiment en 2 heures pour moi qui est le plus pertinent. Regardez moi ça. Donc ici on en a seulement un à voir. Mais vous allez voir. Je vais vous montrer. Donc le BNB. Patience. Je n'y toucherai pas. Mais par contre les alpes que vous m'avez demandé là. C'est des dingueries. Il est partout. On a donc là par exemple sur ADA. On l'a. La dernière fois qu'on l'a eu. On l'avait eu là. Donc au plus bas. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. On est sur la MA200 ici. En une heure. Et puis on est venu corriger pile poil sur l'ancien top ici. Sur le gros support. Donc ici vraiment gros support sur lesquels on est venu s'appuyer. Sur en fait ces anciens tops. Ici on fait le pull back. Et ça veut dire qu'on pourrait clairement repartir pour la suite pour ADA. Donc ça il faudra. Vraiment c'est très mitigé. Il y a moyen de pourquoi pas rentrer ici. Mettre son stop là juste en dessous et tenter. Mais compliqué. Ensuite on a le dent qui continue à chuter. Donc lui il a bien fait son pull back comme j'avais dit hier. Donc parfait suite à mon analyse ici. Que j'avais partagé sur mon Twitter. On va essayer d'aller vite un petit peu. Voilà donc pour le moment c'est plutôt good. On continue la descente. Ici on est en train de confirmer. De faire encore un petit W. A voir est-ce que ça va pas se transformer en bare flag. Franchement ça reste à voir toujours dans l'indécision. Mais il y a 2-3 alt quand même assez intéressants. Je pense qu'on pourra rentrer. Je vais vous montrer lesquels. Pour le moment ADA why not. Dans je ne pense pas. Je pense qu'il peut vraiment descendre un peu plus bas. Pourquoi pas retester en fait cet ancien top. Vers la zone des. Allez on va rendir à 0,005. Ensuite on a le Dodo qui redescend. Il a bien craché pour ensuite repump. Donc je me dis est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le bottom aussi. Parce qu'ici on a fait un M top. Ici on fait un W. Et ça repart assez violent. On va passer peut-être juste en daily juste pour vous montrer. Donc voilà. On a corrigé un petit peu. On revient un petit peu sur ces anciens tops. Pour le moment on s'est fait repousser. Il faudra vraiment clôturer au-dessus pour Dodo. Ensuite on a Elrond. Donc Elrond on a vraiment... Ici on a fait un beau fake out. On est vraiment descendu très très bas. Donc comme on l'a vu ici il n'y avait plus de long et plus de short. Donc vraiment on a liquidé tout le monde. Et là on réintègre pour repartir. Donc pour moi d'avoir fait un check out comme ceci. Ça peut être très très beau pour la suite. On sort tout le monde. Et ensuite on continue la montée. Donc à voir. Mais plutôt beau ici pour Elrond. Ensuite on a IOS. Alors lui IOS il a quand même bien corrigé. On va passer juste en une heure. Donc ici on a eu aussi un point vert et blanc. Je vais plutôt concentrer sur le 2h. Parce que les 10h c'est vraiment plus pertinent. Regardez on en avait eu un là. On en avait eu un là. C'est un peu les derniers. Ici on n'en avait pas eu. On en avait eu un là. Donc vraiment c'est à chaque fois sur des beaux bottoms. Donc à voir. On est sur cette EMA200 ici en 2h. Il y a peut-être moyen qu'on commence à se retourner à partir de là. Je vais quand même tirer aussi un petit fibro. Pour voir si on n'est pas sur la zone des 0.38.2. Si on est pile ce poil sur la zone 0.38.2. Donc c'est le premier arrêt. Donc on peut très bien repartir très très fort à partir de là. Ensuite ça va commencer à être les haltes assez intéressantes pour moi. On a le fil. Donc le fil qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il est venu retester son gros W ici. Avec la mèche ici. Regardez moi ça. On est venu pile poil dessus. Donc ça c'est très très propre. On passe en 1h. On a ce point vert et blanc. Donc on en a eu un là. En plus on a la ligne verte ici qui nous indique qu'on est sur un support. On en a eu un là, un là. Donc plutôt intéressant. En 2h on ne l'a pas encore. Je pense qu'à la prochaine bougie verte on l'a peut-être. Vraiment attendre les confirmations. Mais très très intéressant ici pour le fil pouvoir en tout cas se retourner un petit peu, voire chercher ici en haut. Clairement. Mais bien évidemment cet indicateur, bien évidemment on peut break par le bas. Il faudra être assez réactif. Ensuite on a le centre. Donc ouais comme j'avais dit il faut bien attendre les confirmations. Donc on n'a pas eu de confirmation haussière. On n'est pas, on ne s'est pas assez extirpé par le haut. Donc pour le moment on a craché. On a actuellement ici une petite zone de support ici. Pour le moment ça tient la route. Pour le moment ouais ça tient la route. Mais je n'y toucherai pas non plus. On ne sait pas jusqu'où il peut descendre. Ok on a eu un point vert et blanc. Mais compliqué pour moi ici pour le centre. Je n'y toucherai pas. Ensuite on a TLM. Donc TLM bon bah je pense qu'il a recte un petit peu tout le monde à la fin. Donc on s'était extirpé. Je parlais de ça en live. On n'est pas à l'abri de vraiment faire une jolie montée comme ceci. Il nous fait une jolie en fait ta séance en plus grosse time frame. On ne l'a pas du tout fait. Pour le coup sur le coup on est vraiment revenu. Donc on est en train de faire un pull back sur ce gros gros W. Donc ici on peut voir avec cette mèche ça maintient toujours. Donc je me dis intéressant. On n'a pas de points vert et blanc en 2h. Moi j'attends vraiment en 2h. C'est vraiment pour moi le plus pertinent. Donc patience mais je n'y toucherai pas non plus. Ensuite on a Luna complètement abusé. Donc il continue sa montée. Je voulais quand même vous montrer que ici regardez en 4h on l'a bien fait. Le petit pull back sur l'ancien top. Donc pour le moment c'est extrêmement sain. On peut continuer à monter sans soucis. Solana pareil magnifique pull back ici à quelques centimes près. Si on dézoome je suis bien sur le top. Donc assez assez beau. On repart par le haut. Donc ici il faudra quand même faire attention. On a une divergence potentielle en 4h. Et en daily on n'a absolument rien. On peut continuer à exploser par le haut sans soucis. Les gens qui veulent savoir un petit peu où TP. Je pense que ça sera peut-être pas mal de le faire avant la zone des 100 dollars. Et puis ensuite vous pourrez clairement utiliser les fibos d'extension à partir de là. Donc quelque chose. Je vais prendre plutôt celui-là. Donc à tous les fibos d'extension. Donc par exemple à tous les fibos on a la zone des 100 sur lesquelles on est actuellement. Donc très possible qu'on corrige un petit peu à partir de là. Les zones des 161.8. Donc toujours assez intéressant à prendre en compte. Ouais toujours assez intéressant à prendre en compte. Je vais juste mettre ça. Non c'est l'inverse. C'est juste pour avoir le fibo d'extension juste par rapport à ces niveaux là. Donc on aura plus ou moins les mêmes niveaux 161.8, 261.8. Donc des niveaux assez intéressants sur lesquels déjà ici actuellement on peut très bien commencer à prendre des TP sur la zone des 80. Enfin ça me semblerait plutôt pas trop gourmand et plutôt safe. Ensuite Ethereum classique. Bon bah les gars. Voilà les gens peut-être qui riaient, qui voulaient genre quand j'avais fait ce dessin. Il y a quelques vidéos en arrière. Plutôt extrêmement intéressant. Regardez-moi ça. On est vraiment revenu. Donc on reteste ce W. Donc magnifique. Magnifique. Ethereum classique. Je pense que ça vaut pourquoi pas la peine de rentrer si on ne commence pas à break par le bas. En deux heures on a eu le point vert et le blanc. On est sur notre grosse zone de support de ce W. Je pense qu'on a potentiellement trouvé le bottom ici sur Ethereum classique et qu'on n'est pas à l'abri donc de repartir par l'eau. Si vraiment on commence à break ici par le bas vers la zone des 60 et qu'on commence un peu à lâcher, ça sera plutôt mauvais signe. Mais pour moi là c'est assez, assez bull pour moi. Donc on va continuer à l'analyser. J'ai mis une petite position dessus mais waiting parce que c'est très bull. Ensuite on a ERN qui m'a été demandé. Donc ERN, qu'est-ce qu'il nous en dit ? Qu'est-ce que j'en dis ? Qu'est-ce que j'en dis ? J'en dis qu'il est extrêmement bull. Regarde-moi ça. Voilà, on revient retest l'ancien top. On revient retest l'ancien top. On revient, non c'est pas ça. Là du coup on va être obligé de prendre les mèches. On revient retest l'ancien top avec les mèches. Donc à voir si on ne corrige pas un petit peu. Cherchez en fait un cran plus bas par ici. La zone des 14, des 13. Mais à chaque fois on fait des beaux pull back. Je pense qu'on est en train de maintenir cette train line ici. Donc tant qu'on casse pas, c'est bull. Donc là pour moi extrêmement intéressant. Pourquoi pas même prendre une position. Après je pense qu'il faudra quand même faire attention. Moi j'y verrais ça quand même. Donc faire attention par rapport à ça. Même si ce n'est pas très joli. On n'est pas à l'abri de ce petit biseau ici. Je vais juste voir un truc. Ouais je regardais si les bougies rentrent en clôture ça allait. Mais ouais ça tient aussi. Donc ici à patience quand même. Est-ce qu'on va casser cette train line ici par le haut ? Pourquoi pas. Mais on n'est pas aussi à l'abri d'avoir un gros dump. Mais pour le moment la tendance est haussière sans aucun doute. Ensuite on a ICX. Donc lui on va direct passer en délit. Ça me semblerait. On a le W ici à venir chercher. Donc pour le moment on n'est pas encore venu. Mis à part ça on n'est pas. Je vais quand même checker un peu. Est-ce qu'en 2 heures on a ? Ouais on a aussi point vert et blanc sur cette EMA 200 ici. Assez intéressant. Mais ouais. Est-ce qu'on ne viendrait pas chercher un poil plus bas ? Ou on repartira de là et on arguerait un peu les gens qui attendent plus bas ? A voir. Mais ICX beau crash. Je pense qu'on peut aussi repartir. Le RSI qui est descendu quand même vachement bas ici. Assez intéressant. Ensuite on a le LINK. Donc le LINK aussi très intéressant. Franchement il y a tellement de trucs assez intéressants en ce moment. Pull back sur cette zone de support. Ici on voit bien en 2 heures on a aussi ce petit point vert et blanc sur la EMA 200. La dernière fois on l'a eu là et là. Donc des jolis bottoms. Et du coup maintenant est-ce qu'on ne pourrait pas repartir par le nord ? Why not ? Mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Je veux juste... J'ai l'impression que c'est un peu des checkouts. Je sais qu'on a le funding qui est revenu à négatif. Pour le moment on a cette RAY line qui tient la route. On a fait un joli pull back par le bas. Un beau fake out pour réintégrer. Je sais que les fundings sont revenus à négatif. Donc je pense qu'on est pareil pour en fait limite repartir vers le nord. On a le VET pareil, 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 même pattern. Ici en 2 heures on a eu le point vert et blanc. On a cassé ce canal. On a fait ici une petite épaule tête épaule. Bref, c'est pour le gens qui la voient. Et on pourrait descendre un petit peu plus bas à la zone des 0.38.2. On va juste dézoomer pour voir jusqu'où on est. Ouais, en vrai on n'est pas... Ça je... Ouais. C'est compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais trop jamais jusqu'où on retrace. Parce que par exemple ici je verrais bien un gros retracement. Alors qu'il y a des altes sur lesquelles le gros retracement. En fait on pourrait déjà repartir pour le moment directement. Donc ici prudence. On n'est pas à l'abri de chercher un peu plus bas. Mais c'est pourquoi pas peut-être boule sur du court terme. On verra ça. Ensuite on a Avax qui est monstrueux. Magnifique pullback. Donc sur cet ancien top ici. Regardez-moi comme c'est à la perfection. Donc vraiment, c'est vraiment à la perfection. Et là boum, on repart. Ici on peut voir en délit que c'est juste monstrueux. Donc pullback fait. Maintenant, prochaine zone à rallier, ça sera ici la zone des 31. Si on regarde avec les volumes. Donc voilà, ça correspond pile poil au volume profile. Donc vraiment pile poil la zone des 31. Je pense que ça sera vraiment la prochaine zone dure. Et après on aura vraiment la zone haute ici. Où il faudra passer ici la zone des 40. Pour Avax. Mais je pense qu'il peut très bien nous faire un sol ou un luna lui. Donc à surveiller. Et ensuite, on a SKR. SKR qui pourrait très bien revenir faire un pullback sur la zone des 0,047. Sur ces anciens tops ici, ça me semblerait plutôt good. Clairement. Pour le moment, on tient cette zone. Ouais. Why not ? Chercher un petit peu plus bas. Ça ne serait pas de refus. Et ensuite, on a le TWT. Donc lui aussi. Ah, j'étais en log toute la vidéo. Bon, ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Ici, alors on va juste zoomer un petit peu. Donc ici, assez intéressant. On a fait un petit bout le flag ici. On peut le voir. A voir si maintenant, on le casse par le haut. Je pense qu'on va sans doute le casser par le haut. Sinon, on pourrait clairement redescendre un petit peu plus bas vers la zone des 0,625. Pour le TWT. Donc voilà, un petit peu. Donc, résumons les ailes qui étaient intéressantes. On avait Ethereum Classique pour moi qui était ultra intéressant. Vraiment magnifique. Le pullback ici qu'on est en train de faire. Juste chapeau. Et puis, on en avait. Alors, je vais juste repasser en vitesse. Le link à surveiller. C'était un petit peu. On a le fil qui était aussi assez intéressant. A voir vraiment si maintenant, on va venir faire le pullback. Donc ouais. Pour moi aussi, pullback du W fait. Regardez ici, on peut bien le voir. Magnifique là. On pourrait très bien rebondir à partir de là. Et on avait aussi. On n'a pas eu de point blanc en une heure. On avait IOS qui était assez intéressant sur la zone 0,382. Et puis, ça me semble bien un dodo qu'on va laisser encore cracher. On avait le ADA. C'est assez intéressant aussi. Donc voilà. Et puis, petit débrief par rapport au BTC. Donc, on a l'argent qui va dans les altes en ce moment. Ni dans l'éther, ni dans le BTC. Ça va dans les altes. Donc, est-ce qu'on ne serait pas à l'aube d'une alt season pour la fin de cette année ? A voir. Je suis encore sceptique. Mais on n'est pas à l'abri. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, on se retrouve en live à 20h sur Twitch. Et puis, n'hésitez pas du coup à vous enregistrer sur le concours. Je pense que ça peut vraiment être une dinguerie. Je compte sur vous. Il faut qu'on soit au minimum 10. Et déjà, je crois qu'on gagne tous un truc si on est 10. Donc, je compte sur vous, les gars. Donc, on se retrouve ce soir à 20h en live. Tchao, les gars. Sous-titrage ST' 501